Oui, vous êtes sols ? Oui, ce sont soit des enfants en situation de rue, des scolarisés et désœuvrés, soit des enfants issus de familles démunies, où la scolarisation des enfants n'est pas une priorité. Ce sont ces enfants à qui on a donné l'opportunité de se remettre dans le système éducatif grâce à la mise en place de l'école Khalé-Bourla à Grand-Yof. Au début, on a essayé de les intégrer dans les écoles publiques du quartier, mais compte tenu de leur vécu et des difficultés particulières auxquelles ils étaient confrontés, il était difficile pour eux de s'intégrer dans ces écoles. Donc on a démarré par une classe d'alphabétisation dans un garage. Maintenant, nous avons un cycle pré-scolaire et un cycle élémentaire, de la petite section à la grande pour le pré-scolaire et du CI au CN2 pour l'élémentaire. Aujourd'hui, dans un état de délabrement très avancé, l'urgence pour l'administration et le corps enseignant est de trouver les voies et moyens de sauver ce joyau. Nous comptons organiser un gala de bienfaisance le 10 mai à Atlantic Pinch. L'objectif, c'est de lever des fonds qui vont permettre justement de réfectionner l'école, mais également de faire une extension. Les parents, principaux bénéficiaires de cette œuvre sociale, craignent pour leurs enfants. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent nous aider dans la rénovation de cette école. Nous les parents sommes inquiets pour nos enfants, car étudier gratuitement, de nos jours, ça ne court pas les rues. Pour rappel, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adopté en 1948, accorde à toute personne le droit à l'éducation.